C'est vraiment notre aménagement de la Durance depuis le Mont-Genevre, ici, donc ici, et en pointillé, vous avez le canal EDF, 250 km de long. C'est celui exactement. Et là, on est ici, donc Saint-Tutule-1, Saint-Tutule-2, et ici, le barrage, il est là, le barrage de la Scalc, dont la centrale dépend, là, de ce barrage mobile qui renvoie l'eau de la Durance dans le canal EDF jusqu'à Cadarache. À Cadarache, on a un autre barrage mobile qui va récupérer l'eau de la Durance et du Verdon pour à nouveau l'analyser dans le canal EDF qui alimente nos centrales de la base Durance et qui vient se jeter dans l'étang de Berne. Et ça, ça fait près de 50 km de la Scalc jusqu'à ici ? C'est le canal EDF. Il fait 50 km à peu près ? Off, à peu près, oui, à peu près, oui, oui. En tout, depuis Serponçon jusqu'à Saint-Chama, il a 250 km, et puis ici, on ne le voit pas parce que c'est une carte purement hydraulique, mais il y a plein de canaux, là, à partir de là. Ici, un peu plus bas, on a le barrage de Bonpas aussi, et donc on a plein de canaux, voilà, il est ici, on a plein de canaux qui vont transporter l'eau de Serponçon. Alors ici, on a 4 groupes de production. Ça, c'est des groupes de production, là. Voilà, c'est la machine qui transforme la force de l'eau en hydroélectricité. Alors, Sainte-Tulle, c'est une centrale qui est un peu ancienne. On avait plusieurs centrales, il y en a qui ont été abandonnées, et on a une autre centrale avec cette architecte. Là, l'alternateur, c'est déjà cette partie. Un alternateur, c'est une pièce qui fait au moins 300 tonnes. 300 tonnes ? Ah oui, c'est de l'ordre, oui, c'est de l'ordre. Alors, c'est pour ça qu'on a ces ponts roulants, là. Alors ici, on a l'accès à l'extérieur, mais souvent, on a des toits ouvrants, c'est-à-dire qui se soulèvent carrément. Quand la centrale est souterraine, ça, c'est pas une centrale souterraine, comme Sainte-Croix. Sainte-Croix est 107 mètres sous le niveau du sol. Donc, on a des puits à Sainte-Croix. Donc là, on va descendre voir quoi ? On va descendre au niveau entre la turbine et l'alternateur. Tout simplement. On va descendre un petit peu. Et ici, on voit tout un peu les groupes de production. C'est-à-dire, au-dessus, on ne le voit plus, il y a l'alternateur. Là, il y a l'arbre de roue. Puis cette partie que vous voyez, là, ce sont des galets, tout simplement. Et ça, c'est la liaison entre l'alternateur et la turbine. Et la turbine, elle est en bas-dessous. D'accord ? Et la partie qui est visible, c'est ce qu'on appelle le... Là, on est à l'extérieur. Ça, c'est le canal DF. Et donc, là, on a une dérivation pour la centrale de Sainte-Tulle. Et le canal principal se situe là-bas. Et là, on ne turbine pas. Parce que si on turbinait, vous verriez l'eau et l'eau. Et là, ça, c'est la sortie usine. Et les sorties usines sont toujours comme ça. C'est-à-dire que l'eau, elle va remonter pour perdre de la vitesse et de la puissance. Parce que si on crachait 40 mètres cubes par seconde, ça nous démolirait les berges régulièrement. C'est pour ça que toutes les sorties usines sont toujours... Elles remontent pour que l'eau perde de la vitesse et de la puissance. Et ensuite, c'est l'eau du canal qui va encore réduire. Et le PCC, là-bas. C'est ce qu'on voit en face, là ? Voilà. Et là-haut, c'est l'arrivée du canal ? Voilà, c'est l'arrivée du canal. Voilà, puis on a Saint-Tulle 2. C'est le barrage, au bout, là-haut. Non, ce n'est pas le barrage. Non, c'est l'arrivée du canal. Le barrage, il se situe à l'escale, à 50 km d'ici. À 630. C'est à 630, on y passe dessus. L'escale, château Arnoux, c'est l'escale. Voilà, on dépend de ce barrage-là. Mais ce n'est pas un barrage, c'est l'arrivée du canal, tout simplement. Souvent, on pense que forcément, il y a un barrage à côté d'une centrale. Et les gens, d'ailleurs, souvent, font l'amalgame entre le barrage et la centrale. Non ? On a un barrage de tête, c'est Serponçon. Et puis, tout le long de la rivière, on a des barrages mobiles qui renvoient l'eau de la rivière vers le canal EDM. Et l'eau centrale, sont alimentée par le canal EDM. On n'a pas turbiné, voilà. Ce que je vous disais. Il ne fait pas assez froid. Voilà. Il ne fait pas assez froid. Voilà. C'est pas que... Si, pour le froid, pour les besoins énergétiques, certes, ça sert aussi à ça. Mais après, tout dépend. Des fois, il y a des lignes qui sont consignées, il y en a qui ne le sont pas. C'est un tout, quoi. Ça dépend des indisponibilités groupes. Ça dépend de l'état du réseau. Il y a beaucoup de données qui vont varier. Sachant qu'ici, quand même, comme c'est le réseau 63000, c'est un réseau local, quoi. Donc, on n'a pas ce problème. Enfin, il y a des interconnexions qui se font par rapport au réseau 63000. Mais on est plutôt dans un réseau local. Donc, quand on ne tourne pas, c'est effectivement, c'est plutôt lié à une production... Enfin, une consommation faible plutôt qu'à des indisponibilités sur des réseaux. Mais ça peut arriver. Un exemple, c'est une tranche nucléaire. Tout à l'heure, elle s'arrête un incident majeur. Il faut lui décrire le qu'en a besoin et il démarre, quoi. Ça démarre tout de suite. Et c'est quoi la dernière fois qu'on a terminé, ici ? Hier. Hier. Et ils ont démarré le 1 et le 2. Voilà, pour savoir, il faudrait regarder sur le calculateur. Là, on le voit. Nous, en fait, on est là pour faire la maintenance. De façon à ce que dès que les groupes sont sollicités, ils puissent répondre à la sollicitation. Et sur incident, alors qu'ils sont sollicités, il y a un événement qui arrive et les groupes se trouvent momentanément à l'expédition. Simplement. À ce moment-là, on intervient, voilà. Donc les gens sont formés, je crois, dans divers domaines pour pouvoir remettre à niveau les machines et les rendre à l'exploitation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous fassiez celle-là, si ça ne brille pas trop, vous voulez que je vous la sorte ? Non, je n'ai rien d'autre. La paire de vous ? C'est la turbine Francis, qui équipe sa trame de moyenne chute, comme Sainte-Croix. Ça, c'est une turbinette. Sainte-Croix, c'est 36 tonnes. C'est Rponson, c'est 40 tonnes. Ah oui. Ce sont des Francis, de deux endroits. Ça, c'est une autre dynamique en France. Ça, c'est notre dernière plaquette. Et ça, c'est le barrage de Sainte-Croix. Ah oui, oui, oui. Vous voyez le barrage de Sainte-Croix, voilà, il est sur Internet. Parce que c'est un des plus beaux ouvrages. Et là, vous voyez, on a ce qu'on appelle les gorges de Bodina. Et là, on voit bien que le barrage rentre dans la masse rocheuse. Et dans la montagne, on a plein de galeries qui nous permettent d'accéder au barrage à différents niveaux. Là, dans la bout du barrage, il n'y a pas de galerie. Il y a une galerie qui est en pied de barrage. C'est-à-dire, on a un ascenseur, là, on circule. Et ensuite, on emprunte des galeries. Et à un moment, on se retrouve sous le barrage. On passe sous le barrage. Merci.